Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé devant une caméra mais bon là l'occasion est rêvée parce que non seulement on est dans le cadre magnifique de la croisette de Cannes de la plage du Gré d'Albion où on a notre petit pot qualifié ce soir puis surtout parce qu'on a un nouveau joueur ça faisait ça faisait au moins un an qu'on n'avait pas de nouveaux joueurs je vais pas dire qu'on va te présenter François Tasse parce qu'on te connaît un petit peu il y a une semaine à cette heure là arrivé sur Paris tu avais la présentation le lendemain tu étais dans quel état d'esprit ? J'étais un petit peu je voyais ça comme du bonus en fait parce que déjà tous les qualifiés avaient un package pour Las Vegas et donc c'est quand même très sympa honnêtement parce que c'est un rêve de tous joueurs de poker et vu que j'étais déjà arrivé en finale d'autres années enfin il y a deux ans il y a deux ans je voyais ça comme du bonus en fait où je me prenais pas la tête j'étais content d'être là, de rencontrer tous les qualifiés pour la finale aussi donc ouais je voyais ça vraiment comme quelque chose de plus en fait j'étais pas trop stressé par l'événement parce que je voulais juste profiter de la journée et m'éclater et voir ce qu'il y a à se passer même si évidemment j'avais envie de gagner forcément mais c'est clair je voyais vraiment les choses les unes après les autres et du coup c'est peut-être comme ça que j'ai donné le meilleur de moi-même finalement et ce qui vous a peut-être convaincu aussi donc un peu ouais du coup je vois cette année vraiment comme quelque chose de génial parce que c'est le rêve de toujours de poker d'être professionnel en plus avec la team PMU qui est très conviviale où déjà je connaissais les gens du staff, les autres joueurs et je sens qu'on va vraiment s'éclater cette année et maintenant il n'y a plus qu'à parfait aussi quand je t'ai eu lundi soir je crois au téléphone t'étais encore dans le train ou t'arrivais juste chez toi tu me dis ouais je suis sur un petit nuage est-ce que t'es encore sur ton petit nuage malgré le DRA mais ça on verra après pour en reparler mais est-ce que t'es encore sur ton petit nuage de ce contrat team pro de 50 000 euros ah c'est ça bon déjà il faut enlever un 1 200 du contrat team pro puisque le DRA s'est pas bien passé mais sinon oui je suis vraiment sur mon petit nuage non carrément c'est génial quoi déjà d'habitude quand je venais à la canne j'allais à l'hôtel le moins cher et tout maintenant on est dans un confort qui est totalement différent de ce que je connaissais avant en plus on est bien entouré et tout donc ouais c'est ouais j'ai des lumières des étoiles dans les yeux en fait on va dire quoi c'est super quand on passe après Damien Lomo il y a 3 ans après Romain Pan il y a 2 ans et après Pierre Merlin et dernière qui ont tous parfait est-ce qu'on se met une petite pression supplémentaire sur ce contrat bah non la pression il n'a pas et disons que j'arrive assez bien à gérer le stress on va dire disons que la pression ça me fait une pression positive et même quand je suis dans une table finale bah je me sens pas stressé au contraire je me sens pousser des ailes donc disons que non la pression il n'a pas je vais essayer de profiter et puis avec le volume que je vais faire j'espère faire des résultats évidemment après c'est vrai qu'ils ont tous parfait directement sur le premier tournoi ouais peut-être que bah on verra je vais revenir demain déjà mais je vais peut-être essayer aussi de parfait sur le dernier donc même si on peut essayer de parfait avant évidemment mais et puis entre les deux il y a les FPO tu joues aussi leaderboard oui il y a les FPO puisque je suis tenant du titre du premier FPO ça on m'enlèvera jamais et c'est un vrai plaisir d'avoir gagné à Divonne en plus ouais non c'était super quoi et bah maintenant je joue leaderboard à FPO en plus mon un de mes concurrents qui est aussi dans la team pro n'est pas là à Gujan parce qu'il sera à Las Vegas à ce moment là donc je vais essayer de prendre vite avance sur lui et puis de toute façon bah on verra c'est pareil c'est que du bonus aussi donc on verra ce qui compte c'est vraiment les résultats et après c'est ce genre de choses c'est du petit bonus quoi on va dire quoi on a eu beaucoup de questions sur Twitter ou MP qu'est-ce que tu vas faire de ton maillot après le maillot de ce bizutage faut quand même le rappeler toi qui es marseillais d'origine alors après cette soirée je vais le brûler voilà ou alors le mettre en enchère ton sponsor et partenaire officiel du Paris Saint-Germain tu peux pas non 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 je vais pas le brûler mais c'est vrai que par contre pour le coup je vous montre sur la caméra ils ont quand même floqué ils ont floqué mon pseudo le 83 c'était mon département avant le VAR et non bah disons que je l'ai mis parce que je sais que ça vient d'une bonne intention ils ont fait l'effort de faire un bon flocage et tout donc du coup je le garde mais après non c'est vrai que je vais l'encadrer mais du côté derrière pas devant qu'on voit pas le logo de Paris quand même dernière question on a le pot qualifié en ce moment c'est la première fois que tu viens dans un pot qualifié avec le logo team pro est-ce que tu sens les gens un petit peu te regarder différemment venir te poser des questions ? ouais non bah déjà vu que ça fait trois jours que je suis dans la team pro il y a beaucoup de gens qui me félicitent forcément et c'est vraiment touchant à chaque fois même sur Facebook et tout il y a pas beaucoup de gens qui sont venus me voir et c'est ouais ça fait vraiment chaud au coeur comment on va dire et oui du coup il y a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions comment ça se passe, comment je vois mon année tout ça même aussi d'anciens amis du poker que je connais depuis quelques temps qui viennent me voir et tout et ouais non c'est clair pour l'instant c'est juste génial quoi après je imagine que peut-être dans 3-4 mois les gens ils vont pas venir ouais, venir félicitations etc enfin ça va peut-être être différent j'espère que ça va être bien joué pour ton bras c'est double sauver quoi mais on verra non mais c'est clair pour l'instant il y a beaucoup de gens qui veulent me poser des questions des qualifiés et tout ça et moi ça me fait super plaisir d'y répondre j'adore rencontrer une nouvelle personne échanger poker ou pas poker peu importe et la nouvelle expérience c'est que tu vas l'avoir online aussi tu vas avoir ton petit logo team pro sur PMU Poker peut-être des looking d'ailleurs avec ces 4 flights la grande nouveauté de ce mois peut-être, peut-être, je sais pas si il sera en temps et en heure mais tu verras ça va changer dans le chat on va te parler aussi beaucoup merci François, de toute façon on va se retrouver voilà on a 8 mois à faire ensemble et puis on va aller rejoindre la players party avant de continuer le coverage pour ce D1A et puis jusqu'à la table finale, demi-finale dimanche en streaming live sur la chaîne Twitch PMU Poker et puis un grand merci à nos amis du WPT qui nous ont mis à disposition leurs moyens techniques salut à tous et puis rendez-vous sur le blog PMU comme toujours votre blog préféré merci et à bientôt j'espère pour de nouveaux résultats et d'autres tournants et maintenant au bar au bar évidemment c'est mon